... À Québec plein écran, un homme qui vit au plus que parfait. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Québec plein écran. Vous connaissez le dicton « Quand on veut, on peut ». Eh bien, un jeune homme de Québec a pris ce dicton à la lettre. Vincent Boucher, dont l'idole est nul autre que Arnold Schwarzenegger, veut être, en l'an 2000, l'homme le plus complet de la planète. Après la pause, nous racontons son histoire et nous avons un débat. La perfection, est-ce un piège ou un idéal? À tout de suite. Le premier concours que j'ai fait, c'est celui du Collège Mérissi avec Marc Thibault. J'ai fait le record de tous les temps en ce concours-là. Et après ça, j'ai continué d'en gagner d'autres. Vraiment phénoménal. C'est celui qui va vous apprendre un bouquin de 300 pages, peut-être en une journée, et qui va vous le réciter. Ça, c'est Vincent Boucher. Nous vivons dans un monde où l'excellence a tous les droits. Que dire alors d'un jeune homme de 14 ans qui décide, du jour au lendemain, de se reconstruire complètement, physiquement et intellectuellement? Eh bien, ce jeune homme a aujourd'hui 23 ans. Il s'appelle Vincent Boucher. Il a déjà fait mentir bien des sceptiques. En deux ans seulement, il a fait un bac en chimie et en physique, sans même assister à ses cours. Un garçon hors normes qui faisait écrire au journaliste Alain Bouchard du quotidien Le Soleil, voilà un génie qui déroute avec son corps aussi musclé que son cerveau. Francine Fournier et Claude Vébé-Rubé ont cherché à mieux comprendre cet homme qui conjugue sa vie au plus que parfait. À 24 ans, Vincent Boucher n'a pas de temps à perdre. Et ça, il l'a décidé depuis un bon moment. Ses premières années de vie sont heureuses et sans histoire, mais à 6 ans, ses parents se séparent. Et à 8 ans, suite au deuxième divorce de sa mère, la vie de Vincent change du tout au tout. Il est alors balotté de famille d'accueil en famille d'accueil et se sent rejeté, jusqu'au jour où il décide que c'en est assez. À le point de départ, ça a été certains livres que j'ai lus en médecine qui montraient qu'on pouvait atteindre qu'est-ce qu'on voulait, qu'on pouvait devenir qu'est-ce qu'on voulait. À 14 ans, Vincent décide de devenir l'un des êtres les plus complets de la planète. Je n'avais rien à perdre, en tout cas, j'étais le moins bon de l'école dans ce temps-là, puis un des plus tenants de l'école, je me suis dit, pourquoi je ne me fixerais pas cet objectif-là? Ça me paraissait très intéressant, puis c'est ce que je voulais le plus au monde. J'avais décidé de recommencer à zéro, fait que l'été de l'été 88, j'ai fait 10 heures de sport par jour pendant mes vacances d'été. Donc, je perdais pratiquement une de mes livres de gras par jour. Pendant 60 jours, ça fait 30 livres de perdus. Ça fait que j'ai dû passer de 110 livres à 80 livres au cours de l'été. Puis après ça, j'ai commencé à me reconstruire de manière systématique selon ce que mes livres de médecine disaient. Mais la reconstruction qu'entreprend Vincent n'est pas que physique. Il met aussi beaucoup d'énergie et de temps à développer son esprit. Il emmagasine ainsi des tas de connaissances qu'il prend plaisir à mesurer en participant à plusieurs concours de chimie, de mathématiques ou encore de physique. C'est quelqu'un qui a une mémoire phénoménale, vraiment phénoménale. C'est celui qui va vous apprendre un bouquin de 300 pages, peut-être en une journée, et qui va vous le réciter. Ça, c'est Vincent Boucher. Après son collégial, Vincent s'inscrit en physique à l'Université Laval. Et là aussi, il se fait remarquer. Il est hors norme de deux façons, je dirais. Par son potentiel intellectuel, qui est très, très élevé, et par ses objectifs personnels qui sont non-conformistes. Après son baccalauréat en physique, Vincent décide contre toute attente de faire sa maîtrise non pas en physique ou en chimie, où pourtant il excelle, mais en sciences politiques et économiques. Pour lui, ce choix est des plus cohérents. Je crois qu'à l'heure actuelle, on constate que le domaine des connaissances est divisé. On a d'un côté le domaine des sciences sociales, puis de l'autre côté, ou de l'art, peu importe. Puis de l'autre côté, on a le domaine des sciences dures, ou de la physique, la chimie, puis l'ingénierie, par exemple. Mais moi, je trouve pas que c'est bien, puis je crois que qu'est-ce qu'il faut, c'est d'unir ces deux domaines-là. Il faut tenter d'avoir des théories simples qui permettent à tout le monde qu'ils veulent de comprendre les deux domaines, mais de les comprendre en tant qu'un seul domaine, parce que la nature est unique, puis c'est pas divisible. Malgré des études qu'il mène à un rythme d'enfer, à raison de 10 heures par jour, Vincent ne néglige pas pour autant son entraînement physique. Il y consacre trois heures chaque jour. C'est juste, quand je me compare aux autres, que je vois que c'est différent. Qu'est-ce que je fais? Mais en tant que tel, je me trouve pas spécial. Je trouve que c'est totalement normal de faire ça. Moi, je suis bien là-dedans, puis naturellement, je t'en fais ça. C'est pas des efforts pour moi, c'est de m'entraîner au maximum, ou d'un point de vue physique et intellectuel. C'est un plaisir. Je me verrais pas faire d'autre chose que ça. Au point de vue intellectuel, je vise la diversité, puis au point de vue corporel aussi. Si jamais les gens jugent que c'est bien, ils vont me prendre en modèle, parce que je suis un des premiers à faire ça. Il me semble qu'il y a beaucoup de liens avec vous, M. Charret. Ah, dites-moi pas ça. Vous pourriez le recruter comme... Comme il s'est reconstruit, la partie maigrire, on l'a déjà fait. Nous, une partie, on est descendu à deux députés, alors on a ça le fait. Non, mais vous pourriez le recruter pour reconstruire votre partie vraiment. Je suis prêt à le prendre tout de suite. Il est pour la diversité, il est contre la divisibilité. Il a toutes les qualités requises. Puis il est jeune, vous voulez un parti jeune. Il est jeune, puis il marche sur une roue à part de ça. Il va faire une maîtrise en sciences politiques. Moi, je trouve ça... Ça pourrait faire un ministre des sciences et de la technologie. À ce compte-là, il va prendre ma job. Mais non, mais peut-être que vous pourriez lui laisser puis venir dans tout ça pour dire que... Est-ce que c'est pour vous, c'est inspirant qu'il y a des cas comme ça? C'est intriguant et apeurant aussi. Oui, je l'admire beaucoup, sauf que moi, je trouve ça intimidant. Moi, c'est trop pour moi, pour faire le bac en physique, en chimie, dans un an et tout ça. Puis je pense qu'il faut faire attention parce qu'on sait beaucoup... On a beaucoup goûté à ce discours de l'excellence, puis il faut être bon, sauf qu'il faut faire attention. Il ne faut pas non plus se faire croire qu'il faut être le premier dans tout. Pas tout le monde peut l'être non plus. Mais vous, vous voulez être le premier. En politique, vous voulez être le premier ministre du Canada. Lui, en l'an 2000, il va ressembler à Arnold Schwarzenegger. Mais c'est sympathique comme rêve. Il dit qu'il va atteindre son... Vous, là... J'admire sa détermination. Moi aussi, j'ai une détermination, mais je souhaite aussi avoir un certain équilibre dans ma vie. Puis je lui souhaite à lui, M. Boucher, aussi. Où est-ce que vous trouvez l'équilibre, vous, dans votre vie? Dans ma vie familiale et avec mes amis, mais dans ma vie familiale. Si votre famille disait un jour, c'en est assez, est-ce que ce serait un choix extrêmement difficile pour vous? Ce serait fini si ma famille disait non. La politique serait finie. Oui, oui. Je pense que je n'aurais pas le choix parce que là... Excusez-moi, mais les gens sont en studio un peu impressionnés par ce que vous... Bien, ce serait fini parce que je ne pourrais pas... Comment pourrais-je revenir à la maison tous les soirs puis faire face à une famille qui dit non, c'est fini? Ou remettre en question constamment la décision. C'est ça. Et Vincent Boucher a refait son image. Et vous, vous en avez déjà parlé. Un beau jour, vous avez dit, il faut aussi que je change. Bien, physiquement, j'ai changé un petit peu. Ce n'est pas compliqué. Ce que j'ai fait, j'ai perdu du poids. Alors, j'aime beaucoup manger, je ne faisais pas beaucoup d'exercice. Alors, en 1994, il y a un ami qui s'est porté volontaire pour me faire un programme d'entraînement et je me suis remis à faire de l'exercice. Et je l'ai fait aussi parce que je vieillissais. Puis je sentais, je suis au bord de la quarantaine. Je sens que j'en ai besoin. Et ça a été salutaire pour moi. Je me sens mieux, je suis en meilleure forme et espérons que je puisse continuer mon régime, comme on dit. Vincent Boucher dit qu'il fait tout ce qu'il fait par plaisir. Vous, vous êtes arrivé à la politique à 25 ans, 26 ans. 26 ans. C'est votre vie, c'est un métier, c'est... Que je fais beaucoup par plaisir, parce que j'aime ça. Et...